OK, great. de gouvernement, d'institutions de recherche se soient joints à nous aujourd'hui en personne ici à Genève et aussi en ligne pour que l'on participe à une discussion importante sur la lutte et la maîtrise des armements et des munitions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner quelques détails de logistique. Vous êtes en ligne, mais aussi dans la salle. Si vous avez des problèmes en ligne, nous ferons en sorte de résoudre les problèmes le plus vite possible. L'interprétation simultanée vers le français et l'espagnol seront disponibles toute la journée. Si vous n'avez pas un bon canal de diffusion audio dans la salle et en ligne. Aujourd'hui, nous allons utiliser une plateforme de questionnaires et de sondages pour évaluer les différentes perspectives pendant le symposium. Ce sera très utile pour notre quatrième séance et pour les autres étapes. Nous aurons donc tous l'occasion de participer au débat. Les séances sont enregistrées et se trouveront sur la chaîne YouTube du NIDIR. J'aimerais remercier tous les participants de se joindre à nous. Nous avons une journée très riche de discussions. C'est pourquoi, sans plus attendre, j'aimerais inviter le directeur de l'UNIDIR, le Dr Robin Gates, de faire des remarques liminaires. Robin, je vous prie. Merci, Sarah. Merci, Excellences, chers délégués, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à notre symposium mondial de 2023 sur la gestion des armes et des munitions organisée par l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, l'UNIDIR, et son programme sur les armes et les munitions classiques. Au nom de l'UNIDIR, nous sommes vraiment ravis de vous compter parmi nous pour ce premier échange mondial sur les moyens de renforcer la gestion des armes et des munitions. Le secrétaire général des Nations Unies, dans son nouveau programme, a souligné que la prolifération, que le flux d'armes illicites et leur prolifération, détournement et utilisation abusives, sape l'état de droit, entrave la prévention des conflits et la consolidation de la paix, favorise les actes criminels, y compris les actes terroristes, la violation des droits de l'homme et la violence fondée sur le sexe, entraînant des déplacements et des migrations. Les armes classiques, y compris les armes légères et de petit calibre et les munitions, restent les véritables armes de destruction massive. Chaque jour, elles continuent d'alimenter et, en tant qu'armes de prédilection, de favoriser et de multiplier les comprises armées et la violence, la sécurité et la stabilité dans de nombreuses régions du monde. Qui plus est, elles affectent généralement et de manière disproportionnée les régions déjà touchées par un large éventail de défis mondiaux en matière de développement humain. Il est donc essentiel de gérer efficacement les armes et les munitions pendant toute leur durée utile. Elle garantit que ces articles ne soient pas détournés vers le colère commerce illicite et pour promouvoir la gestion inefficace des munitions tout au long de leur durée utile dans de nombreuses régions du monde. Pour ces raisons, la promotion et le soutien d'une gestion efficace sont essentielle. Ce symposium sur la gestion des armes et des munitions, la GAM en français, WAM en anglais, n'est pas seulement très pertinent pour atteindre ces objectifs, mais pour plusieurs raisons. Il est particulièrement opportun. Cette année, 2023, est importante pour la communication mondiale de la maîtrise des armements conventionnels en général et pour la communauté politique et pratique de la gestion des armes et des munitions en particulier. Le nouveau programme pour la paix du secrétaire général souligne l'importance de réduire le coût humain de l'utilisation abusive des armes classiques, appelant implicitement les Nations unies et les États membres à collaborer pour renforcer les cadres. Nous avons également vu davantage de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour appeler l'ONU à utiliser la boîte à outils de la guerre contre les armes conventionnelles dans les situations de conflits armés et d'après-conflits et dans les situations d'urgence. Le GAM est une composante à part entière de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des sanctions de l'ONU, y compris les régimes et les dispositifs d'embargo sur les armes. En outre, les États membres demandent plus fréquemment à l'ONU de fournir un soutien et des armes et des actions coordonnées pour renforcer la gamme au niveau national. 2023 marque non seulement le dixième anniversaire de l'adoption du traité sur le commerce des armes, mais aussi l'année où les États membres ont adopté, au sein de la première commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, un nouveau cadre mondial pour la gestion des munitions conventionnelles tout au long de leur période utile. Ce cadre mondial ne se contente pas de combler un vide normatif et réglementaire, mais représente une réalisation remarquable pour la communauté internationale dans un environnement international géopolitique très difficile. Nous espérons à l'UNIDIR qu'il contribuera également à informer et à jeter les bases d'une conférence d'examen du programme d'action des Nations Unies réussie en 2024. Cela montre l'importance des évolutions au niveau régional, on ne peut pas trop y insister. C'est pourquoi notre symposium va se pencher sur les dernières évolutions. Dans ce contexte, je suis heureux de dire que l'UNIDIR, conformément à son mandat, a été l'une des institutions de recherche les plus réfléchies pour promouvoir une approche mondiale de la gamme tout au long de leur cycle utile. Au cours des dix dernières années, la CAP s'est forgée une réputation bien méritée en fournissant des produits de recherche et de connaissance, de l'expertise, des outils. Ce symposium marque une décennie de recherche et de travail acharné pour rassembler des preuves, tirer des leçons et renforcer collectivement les cadres, les approches les pratiques nationales. Ceci pour la gestion des munitions et des armes à feu pendant leur durée utile. Plus spécifiquement, l'UNIDIR a par exemple organisé un soutien national aux États et aux ordres nationales dans 15 États d'Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques. Nous avons aidé à établir des programmes, des politiques et des pratiques grâce à une méthodologie de référence nationale de l'UNIDIR. Grâce à ces processus consultatifs multipartites menés au niveau national, l'Institut a contribué à l'identification des priorités nationales et régionales ainsi que l'établissement de feuilles de route pour l'action et au renforcement des cadres nationaux. Au niveau régional, nous avons recueilli avec nos partenaires des bonnes pratiques, un apprentissage continu, des échanges régionaux et une amélioration. Ceci inclut le séminaire organisé avec l'Union africaine des leçons tirées de l'expérience en coopération avec la CDAO en 21 et 22. Alors, notre approche en matière de gamme s'appuie donc sur l'appropriation à l'expérience nationale et régionale. Dès le départ, notre approche axée sur les résultats se base sur des données, sur des coopérations avec des autorités nationales, des organisations régionales, des ONG, des experts. Cette approche inclut une démarche coopérative, inclusive, participative, sensible au genre et réactive. Ce qui nous a permis d'aider à renforcer les cadres régionaux. Ceci a aussi permis de développer une démarche axée sur tout le système des Nations unies pour veiller à ce que l'ONU puisse proposer des orientations, des conseils aux nations. Et à cet égard, nous nous engageons à maximiser les impacts individuels et collectifs des Nations unies. Ce symposium est une plateforme pour l'échange de connaissances parmi les différentes parties prenantes dans trois domaines principaux. Premièrement, les dernières évolutions de la gestion. Deuxièmement, discuter des enseignements tirés de l'expérience sur la gestion, y compris pour les armes légères et des petits calibres, les munitions. Et troisièmement, parler de la manière dont on peut renforcer les appropriations nationales pour la coopération, y compris l'assistance au renforcement des cadres politiques et pratiques nationales. Le soutien que l'UNIDIR reçoit de ses principaux bailleurs de fonds constitue le fondement de toutes les activités de l'Institut. C'est pourquoi j'aimerais saisir cette occasion pour remercier sincèrement les gouvernements de la Finlande, de France, d'Allemagne, de Suisse, de leur soutien aux travaux de l'UNIDIR. Cela nous permet d'entreprendre cette recherche et ce travail et nous en sommes reconnaissants. Avec nos partenaires étatiques, onusiens, régionaux, etc., nous souhaitons proposer des produits de recherche et de connaissances de haute qualité pour soutenir nos efforts collectifs. Nous avons l'espoir que ce symposium est seulement une première étape d'un long voyage que nous nous réjouissons de parcourir avec vous. C'est pourquoi je vous encourage à participer activement toute la journée à ce symposium et aider dans nos efforts humbles de lutte contre le développement durable pour tous. Je vous souhaite un excellent symposium, une très bonne journée instructive et productive. Je vous remercie. Merci beaucoup Robin. Nous allons maintenant vous présenter l'ambassadeur Thomas, l'ambassadeur de l'Allemagne à Genève. Merci Sarah. Je vous remercie Sarah, excellence, chers collègues, chers participants à ce symposium. J'aimerais remercier l'Unidire d'avoir organisé ce symposium aujourd'hui qui nous donne l'occasion de partager et pour moi de vous dire quelques mots. Nous avons une longue coopération avec l'Unidire et dans le domaine de la maîtrise des armes classiques tout au long de leur durée de vie utile. L'Unidire a toujours eu un rôle très important dans la recherche sur la gestion des armes. Et ceci a nourri différentes réunions et différentes manifestations sur le GDE de 2022-2023, entre autres. Le comité a adopté le projet de résolution sans aucun problème, avec aucune voix contre et quelques abstentions seulement. Et cette résolution de gestion des armements est un véhicule qui nous permet de gérer dans la réalité ces armements. En juin, cette année, au cours de la réunion du groupe de travail à la composition non limitée, on a élaboré une série de recommandations pour cette gestion. L'Allemagne, en tant que président de ce groupe de travail, est très heureux d'avoir obtenu ces résultats. Mais c'est une réussite commune et nous devrions tous nous féliciter de l'importance de ces décisions. Car c'est la première fois depuis plus de 10 ans que les Nations unies ont réussi à conclure positivement les négociations d'un nouvel instrument sur la maîtrise des armes classiques. Après plus de 30 années de délibérations sur la question de la gestion des munitions, l'orpheline des conventions, c'est-à-dire ce domaine qui était orphelin a enfin abouti. Ceci nous donne la possibilité de lutter contre les risques dus au trafic illicite ainsi que aux explosions non prévues de munitions. Grâce à la collaboration remarquable et l'esprit de multilatéralisme, le groupe de travail a obtenu cette réussite qui est un marqué d'une pierre blanche dans l'histoire. En dépit d'une situation politique très épineuse, nous avons constaté une collaboration remarquable qui est possible quand il y a une volonté politique. Le cadre mondial est une étape permettant de solidifier la gestion des armes classiques et des munitions. C'est un domaine unique et indépendant qui implique une attention sans relâche de la communauté internationale, qui comble l'écart d'instruments de réglementation sur les armes au niveau international. Cela complète et renforce les instruments internationaux, internationaux et régionaux sur la maîtrise des armements. La mise en œuvre du cadre mondial promouvra des efforts pour le trafic illicite et les explosions imprévues qui ont des effets dévastateurs pour l'humanité, les communautés, mais aussi pour la vie et pour l'environnement. Assurons ensemble que les délibérations et l'adoption de ce cadre mondial ne soient pas la fin de nos efforts, mais une étape, une première étape cruciale pour atteindre une sécurité et une sûreté pour une paix durable et un développement durable. En même temps, envisageons les synergies évidentes des différents instruments qui nous incombent d'appliquer. Et n'oublions pas la TD. Il ne s'agit que d'une démarche, car c'est seulement par une démarche complète que nous obtiendrons ce que nous souhaitons, c'est-à-dire la gestion des armes et des munitions. Le symposium d'aujourd'hui contribuera à développer la prise de conscience sur l'importance d'un cadre applicable, international et un processus de gestion d'armes classiques et de munitions tout au long de leur durée utile. Et ce symposium sera enrichi des expériences des parties prenantes. Merci beaucoup. Merci, M. l'ambassadeur, pour vos remarques. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants envers l'Allemagne pour sa coopération sans discontinue avec l'Unidire. Maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer un enregistrement de Mme l'ambassadrice Maritza Schoenver-Vere, représentante permanente du Costa Rica aux Nations Unies à New York. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues, chers orateurs, chers invités. Je vous souhaite la bienvenue à ce symposium mondial 2023 sur la gestion des armes à feu et munitions, cadres politiques et pratiques. Nous sommes ici pour essayer d'identifier les stratégies qui nous permettent de mieux coordonner et collaborer en matière de gestion des armes à feu et munitions, qui permet d'intégrer la gamme dans les activités de sécurité à l'international en matière de droits humains et développement durable. J'aimerais remercier l'Unidire d'organiser cet événement aujourd'hui qui nous permet de livrer nos réflexions sur les nouveaux engagements politiques qui ont été formulés par le groupe de travail à composition non limitée sur les munitions classiques adoptées en juin de cette année. Une bonne gestion des armes et des munitions tout au long de leur vie d'utilité est cruciale pour que nous puissions maintenir la paix et la sécurité internationale. Ce sont des efforts coordonnés en matière de gamme qui vont pouvoir réduire le détournement, l'utilisation abusive d'explosifs et d'améliorer notamment le respect des droits humains. Une approche globale de la gamme qui permet de prendre en compte l'ensemble des armes classiques, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur les évolutions significatives que nous avons vues dans le domaine de la gestion des munitions en particulier. Après plus de 30 ans, la question de la gestion des munitions n'est plus une question orpheline, puisque nous avons maintenant trouvé de manière collective notre chez-nous. C'est un processus qui a commencé, comme je l'ai dit, il y a près de 30 ans. Cela n'est pas seulement un signe positif en matière de maîtrise des armements, mais cela permet également d'avoir des conséquences concrètes sur le terrain en permettant de lutter contre les risques en matière de sûreté et de sécurité. D'une part, l'objectif est de lutter contre le trafic et le détournement de munitions qui ne cessent d'alimenter l'insécurité, l'instabilité, la violence et les conflits dans toutes les régions du monde. D'une autre part, l'objectif est d'éviter les explosifs et les engins non explosés et d'éviter les destructions terribles pour les populations et les moyens de subsistance. Tous les types de munitions, que ce soit les armes légères de petit calibre ou les systèmes de munitions plus importants, demandent une approche plus globale afin que nous puissions lutter contre les deux risques liés aux munitions classiques à toutes les étapes de leur vie pratique, de la fabrication au pré-transfert, transfert, relocalisation, transport, stockage, récupération et de leur utilisation finale. Les mises en œuvre de ce cadre mondial sera une contribution essentielle pour réduire le coût humain imputé à l'utilisation de ces munitions conformément au nouvel agenda pour la paix du secrétaire général des Nations Unies. Je salue l'engagement continu pour essayer d'intégrer les dimensions de genre pour que nous puissions avoir une participation complète et significative des femmes tout au long de cette gestion des armes à feu et de munitions. Le tout dans le cadre de ce cadre mondial avec cette approche de genre qui permet d'éviter les impacts sociaux à toutes les étapes, que ce soit dans le détournement, l'utilisation abusive ou l'explosion de ces dispositifs. L'idée est d'intégrer cette dimension de genre partout pour que nous puissions permettre d'avoir des données ventilées par sexe en matière d'armement classique et que nous puissions amener une analyse du genre dans le cadre des politiques en matière de gestion des munitions, les pratiques, mais également cette étape de programmation. Les qualités en femme et la gestion des munitions vont de pair pour que nous puissions mettre en œuvre ce cadre de manière efficace. Il nous faut, pour cela, viser sur une plus grande participation des femmes à toutes les étapes de cette gestion tout au long de la vie pratique de ces munitions, en intégrant les règles y afférentes, en adoptant une approche qui intègre toutes les parties prenantes. Les organisations internationales et régionales, de la société civile, les organisations non gouvernementales, le secteur universitaire, les centres de recherche, mais également le secteur privé doivent unir leurs forces pour une plus grande assistance technique et collaboration pour que nous puissions permettre une meilleure gestion de ces armes à feu et munitions dans le cadre de la mise en œuvre du cadre. En déployant les efforts, évidemment, d'exécution, ce cadre mondial a, en outre, donné un rôle crucial aux acteurs à l'échelle régionale, en reconnaissant qu'il y a des contextes nationaux et régionaux qui diffèrent. Un engagement international doit donc être traduit en action localisée, régionalisée, avec des mécanismes régionaux et infrage régionaux dédiés pour que nous puissions atteindre tous nos objectifs. C'est ainsi que l'engagement politique doit être sincèrement et pleinement exécuté à tous les niveaux, international, régional et national. Ce n'est qu'ainsi que nous allons pouvoir faire la différence. Et en améliorant concrètement la vie des populations et des communautés touchées par les conflits armés, la violence, les agressions, qui n'est que le fruit de la mauvaise gestion et la circulation illicite des armes et armements classiques. Les Nations unies, toutes les entités, les organisations internationales et toutes les parties prenantes impliquées, y compris la société civile, doivent collaborer étroitement pour viser à une bonne exécution de ce cadre mondial. Ce n'est qu'ainsi, via cette approche qu'intègre l'ensemble du système à différents niveaux et pluripartite, permettra d'améliorer la gestion des armements classiques tout au long de leur vie pratique. Et c'est ainsi que nous atteindrons notre objectif commun, qui est de réduire ce coût humain dans le sillage de l'utilisation des munitions. Le coût humain des munitions représente plus de 30 000 personnes tuées, blessées, à cause de six explosions ou dans le fruit d'utilisation de ces armes classiques en quelques années. Les munitions et les armes sous munitions résultent en des décès qui sont à des chiffres très élevés. Ce sont des millions de personnes qui craignent l'utilisation de ces munitions de la part de terroristes, de groupes violents ou même de leurs partenaires sous leur propre toit. Donc nous avons aujourd'hui une feuille de route qui nous permet de faire la différence pour lutter contre les risques dans le sillage du détournement de ces armes classiques et des engins non explosés et non planifiés. Une bonne gestion efficace des armes et des munitions est cruciale pour que nous puissions garantir la stabilité mondiale. Il y a eu des travaux effectués depuis des années, depuis différents livres de recherche collaborative, dialogues régionaux, meilleure compréhension des pratiques optimales, des évaluations à l'échelle nationale, notamment l'évaluation des références de l'UNINIR dans le cadre de la gamme, qui nous permet d'avoir accès à des informations cruciales pour bien comprendre les tenants et aboutissants et dynamiques. Et ce type de symposium joue un rôle essentiel pour que nous puissions canaliser ces engagements et que nous puissions les concrétiser afin d'entendre les différentes voix qui proposent des solutions qui permettront d'avoir une conséquence directe sur le terrain. Un partenariat porteur d'espoir et concret entre les différentes parties promouilles. J'ai un bon espoir que nous allons continuer à œuvrer de concert pour trouver des solutions pratiques pour que nous puissions progresser. Je souhaite à l'ensemble des participants des travaux fructueux et je vous remercie à vous, tous les experts, pour ce qui, j'en suis sûre, seront des exposés très intéressants. Alors que nous cheminons ensemble, veillons à la bonne appropriation à l'échelle nationale, faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes jouent un rôle de premier plan. Essayons d'opter pour une coordination à l'échelle régionale sans heure qui reconnaisse la nature étroitement liée de tous les défis liés à cette question. Aujourd'hui, c'est une date essentielle pour la vision, la collaboration et un progrès concret. Merci infiniment. Nous vous remercions, Madame l'ambassadrice Maritza Chan-Valverde, pour ces mots de bienvenue et cette introduction tout à fait adaptée au symposium de ce jour. Nous sommes reconnaissants pour le cadre qui nous est donné et mettons en avant les différentes communautés de pratique et les politiques en matière de gamme que nous allons aborder. Cela nous permet d'avoir des fondations solides pour commencer nos discussions du jour. Sans plus attendre, j'aimerais à nouveau remercier Madame l'ambassadrice Maritza Chan-Valverde du Costa Rica, l'ambassadeur Thomas Goebel de l'Allemagne et le directeur Robin Gates pour leur discours du jour. Nous allons maintenant passer à un volet tout à fait intéressant et source d'informations. Maintenant, je vous invite à une pause café de 20 minutes. Désaltérez-vous, nous nous retrouvons à 11h, ici, heure de Genève, pour commencer notre première session sur le développement des cadres régionaux et internationaux. Merci infiniment. Merci. Merci.